Toujours à la date du 5 juillet 2022, le président de la République a signé une ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance du 31 juillet 2009, portant mise à la retrait des agents de carrière des services publics de l'État des différents ministères, ainsi que l'ordonnance du 2 janvier 2010, portant mise à la retrait des agents de carrière des services publics de l'État au grade secrétaire général, directeur et chef de division du ministère des Finances. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, le Conseil des ministres entendus ordonne article 1er, l'article 2 de l'ordonnance du 31 juillet 2009, portant mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État des différents ministères, ainsi que l'article 2 de l'ordonnance du 2 juillet 2010, portant mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État au grade de secrétaire général, de directeur et de chef de division du ministère des Finances. Les ordonnances sont modifiées de la manière suivante, sont promues au grade de secrétaire général et mises à la retraite, avec bénéfice d'honorariat, respectivement à partir des ordonnances précitées. Les agents dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules repris en annexe à la présente ordonnance, article 2, sont abrogés. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa, le 5 juillet 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le 5 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo. La liste de toutes ces personnes est à retrouver au journal officiel.